C'est Roy Pallas, le prof de dessin du net, et aujourd'hui je voulais vous montrer une vidéo concernant le dessin de la cage thoracique. Alors j'ai fait beaucoup de vidéos sur le dessin réaliste il y a quelques jours, semaines, durant les derniers mois également, et là je suis en train de préparer un projet, donc plutôt que de faire des démonstrations, de les retourner, ce que je fais c'est que j'ai choisi de vous montrer des extraits de plusieurs de mes petits cours, et voilà la leçon que je voulais vous présenter aujourd'hui c'était par rapport à la cage thoracique, donc si ça vous a manqué d'avoir des astuces, des techniques sur le dessin d'attitude, et que vous vouliez apprendre un petit peu l'anatomie, et bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui la vidéo elle est consacrée à cette partie là du corps humain, donc le buste, et on va avoir ça et tout de suite. Donc juste avant de commencer, bon déjà si vous voulez me suivre mes vidéos et être notifié à chaque fois qu'une nouvelle est publiée sur la chaîne, et bien n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, et le chien tu vas... chut chut, je suis en train de tourner là, et... bon il ne veut pas, bon c'est pas grave, on va essayer de parler entre les aboiements, et... le... ça va être dans le bêtisier ça... donc la vidéo je voulais simplement vous dire que bon elle est un petit peu vieille, elle date de la période où j'étais à Malte, où j'habitais à Malte, donc c'était une ancienne caméra à moi qui malheureusement ne fonctionne plus, et donc l'image peut être un petit peu... un peu moins nette que celle que vous avez actuellement, donc pas de panique c'est juste que c'est une vieille caméra, donc... ben j'espère que voilà, que vous allez apprendre plein de choses, et que ça va vous plaire, donc moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. Concernant cette partie qui est la cage thoracique, donc on va... je vais pas rentrer vraiment dans le détail du nombre de côtes, de la courbure que chacune... chaque paire a de... voilà, de l'accroche qu'elles ont, on n'est pas dans un cours anatomique, là en fait ce que je vais vous donner ce sont des techniques pour... pour voilà, donner du mouvement à vos personnages, et voilà, pour le... pour plus de détails, vous pouvez vous référer à un livre d'anatomie, mais là en fait on va prendre ces éléments là, et on va voir comment on peut s'en servir pour obtenir des poses naturelles lorsqu'on dessine des personnages. Donc juste... juste comme notion de base, on va dire, cette cage-là thoracique, elle est... bon, elle est constituée de 10 paires de côtes, donc deux flottantes, et donc elle a une... enfin cette forme-là de cage thoracique, on va la schématiser pour en dessiner, euh... pour faire des... des... des petits croquis, euh... qui vont servir de structure de base, donc euh... qui vont construire la silhouette, moi ce que j'appelle la silhouette dure de... de vos personnages. Donc euh... comment on va simplifier cette... cette cage thoracique, et bien on va déjà s'attarder sur... trois choses. La première, c'est euh... euh... la forme... que possède cette... cette cage thoracique, donc c'est... c'est un ovale... euh... si on... on... on fait le tour comme ça, on a là... on a un ovale qui est un peu plus ici... euh... un peu plus aplati, alors que là c'est quand même un peu plus rond là... on a un ovale qui est un peu plus ici... euh... un peu plus aplati, alors que là c'est quand même un peu plus rond là... c'est quand même un peu plus aplati, mais... on va euh... euh... on va... euh... on va faire... euh... un petit peu abstraction de... euh... de cette... euh... de cette partie là qui... qui devient euh... euh... qui est moins courbée. On va en faire une courbe quand même. Donc on va en faire un ovale. Voilà. En simplifiant, on a un ovale. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est... le sternum qui est là. qui est un élément et vraiment euh... indispensable euh... pour euh... pour la suite euh... du cours. Vous voyez que ce sternum, en fait, il a une euh... il a une euh... il a une euh... il a une forme de flèche... vers le bas ou de cravate, comme vous... quand vous voyez... vous voyez... mais euh voilà, il a une forme de flèche vers le bas. Et donc ça... ça... c'est une ligne... ça peut servir de ligne... de euh... de... euh... directrice, hein... euh... comme un... euh... une ligne verticale, un axe de repère qui serait vertical lorsque la personne est droite. Donc on a cet axe-là, et ça c'est la deuxième chose, donc cet axe de repère qui est vertical, et la dernière chose, ce sont les ouvertures ici et ici. Donc au niveau du cervical, après ici il y a la colonne avec les vertèbres cervicales qui ressortent, et ici l'ouverture qui fait une espèce de triangle. Donc une petite technique très simple à retenir, pour l'ouverture ici et chaque partie-là, vous voyez que ça forme une espèce de triangle, et en fait vous pouvez vous demander comment je fais si je dois simplifier ça en un schéma pour déterminer la longueur de chaque côté de ce triangle qui est ici. Et bien vous allez prendre là la longueur du sternum, comme ceci, et vous allez le reporter ici, vous allez voir que c'est à peu près la même chose d'un coin à l'autre. Alors là je suis décalé, je ne vois pas clairement, mais peut-être comme ça ça va mieux. Voilà, donc c'est un peu plus petit, le sternum est un peu plus petit, à moins qu'on le prenne avec la pointe. Alors, on fait ça mesure, comme ça. C'est un peu plus grand, mais en gros, comme astuce mémo-technique, vous pouvez vous dire que chaque côté de ce triangle, donc même normalement celui-ci, voilà, chaque côté de ce triangle fait la longueur du sternum, ici. Donc, voilà, maintenant qu'on connaît ces trois éléments, donc le contour de l'ovale, la longueur du sternum, et ce petit triangle-là qui figure l'ouverture de la cage thoracique, ainsi que ce ilio, et bien on va le schématiser, cette cage thoracique, on va en faire notre petit croquis, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsque l'on a une cage thoracique de face ? Donc on essaie d'avoir un ovale quand même régulier. Alors, je le mets un peu plus par là, voilà, vous avez un ovale régulier. Ensuite, vous avez ici, normalement, une petite ouverture, alors, vous faites des traits très légers, parce que, en fait, vous savez, cette ouverture-là, moi je le fais de manière assez arbitraire, bon, c'est pas un élément qui va être très 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 important pour le dessin final, mais bon, c'est un repère pour savoir où va sortir la colonne vertébrale lorsque l'on va la dessiner. Donc, la première chose ici, c'est le sternum, et donc on va faire cette petite ligne-là. Donc, on appuie pas trop fort, là, moi j'appuie parce que je veux que vous voyez mes lignes, mais, en gros, en fait, on va prendre la moitié ici de l'ovale, enfin, même un peu plus, un peu plus, et on va voir, hop, ah non, c'est un peu trop grand, donc ce serait peut-être par ici. Donc, l'idée, c'est de prendre d'abord une unité un peu au hasard, un peu proche de la moitié de la ligne, de, ensuite, de faire la mesure et de la reporter. Et en fonction de là où ça tombe par rapport au bord ici, eh bien, on va l'ajuster pour que la pointe correspond à la ligne, croise la ligne verticale que l'on vient de tracer. Donc là, je suis trop loin, là, je suis, là, je suis bon. Alors, ça devrait donner quelque chose comme ça. Donc ça, c'est de manière, hop, schématique, j'ai mon petit, j'ai mon petit triangle. Je le reporte ici. Voilà, donc ça devrait être, voilà, grossièrement. Voilà le schéma que l'on obtient. Donc, juste, ça ressemble un petit peu à un symbole de peace and love. Mais après, pour un peu plus de réalisme dans le schéma, ce qu'on va faire, on va adoucir un petit peu cet angle-là qui est vraiment très, je ne sais plus c'est quoi le terme, si c'est obtu. Mais on va l'adoucir, voilà, en élargissant un petit peu. Et en fait, voilà ce que ça donne, si je dessine à part, ce que je viens de faire. Voilà, ça fait une espèce de bosse ici. Et donc, tout ça, c'est du vide, voilà. Et là aussi. Donc, on a ça, voilà. Alors, comprenez bien, faites bien attention, cette ligne-là du sternum, je vais vous montrer en quoi elle est intéressante. C'est que si on dessine ce schéma sous un autre angle, c'est-à-dire 2,3 quarts, par exemple, alors 2,3 quarts, je vous montre rapidement... je vous montre rapidement la petite planche de la cage thoracique. Donc, voilà, le sternum, vous voyez que là, il n'est plus vertical, sa direction part comme ça. Donc, en fait, c'est une diagonale. Ça marque une diagonale, voilà. Et il n'est plus, en fait, lorsque l'on va représenter la cage thoracique vue 2,3 quarts, on ne va plus utiliser une ligne droite, comme ceci, on va la courber. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire que deux profils, on va avoir 2,3 quarts, pardon, notre cage thoracique. Donc, on fait notre ovale, ici, notre petite ouverture. Et la direction du sternum, donc, avant, sur le premier schéma, elle était verticale parce qu'on était de face, mais là, vu qu'elle est 2, cette cage thoracique, elle est 2,3 quarts, on va courber, en fait, cette ligne comme si elle suivait, voilà, comme si on dessinait sur un 9. Et donc, du coup, on se retrouve avec une ligne comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, on va placer notre petit triangle. Donc là, par contre, les mesures, elles vont être un peu plus, un peu plus difficiles à estimer. Moi, je m'appuie sur le modèle que j'ai à côté, là, pour la reproduire. Et là, vous voyez, au niveau des cotes, ici, que ça remonte. comme ici, vous voyez, ces cotes-là remontent. Et bien, c'est exactement ce que je fais sur mon petit schéma. Voilà, vous avez maintenant cette partie qui est vide, et vous avez construit votre cage thoracique de 3 quarts. De profil, c'est encore plus simple. Je terminerai avec ça. De profil, c'est plus simple. Donc, vous voyez, là, ce que ça donne au niveau du profil. Vous avez juste une petite subtilité. C'est que, au lieu d'avoir un espace bombé comme le devant, derrière, vous avez, en fait, sur l'espace de la colonne vertébrale, vous avez quelque chose de beaucoup plus régulier, de moins bombé que le devant. Donc, vous allez juste retenir cette petite différence, ce petit élément lorsque vous allez faire votre cage thoracique de profil. Donc, on va faire l'ovale. Donc, ici, c'est bombé. on va essayer de le bombé, voilà, pour bien marquer la différence. Ah, oui. Et si vous le faites de la même taille que celui-ci, vous remarquez quelque chose, c'est que, là, vous allez, vous devrez le faire plus petit parce que les cotes, en fait, s'arrêtent à ce niveau-là. Il faut tracer un trait pour être au bon niveau. et vous faites arrêter vos cotes ici et vous faites remonter tout bêtement l'ovale. Vous faites l'ouverture ici et voilà. Donc, vous avez un ovale supplémentaire. vous avez la vue de face, de profil et de trois quarts. Voilà. Pour le petit schéma. Et donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser la courbe ici du sternum parce que vu que c'est une vue de profil, cette courbe elle coïncide avec celle du contour du devant de la cage thoracique. Donc voilà, vous avez vu la manière de simplifier la cage thoracique pour obtenir un ovale qui vous permettra de faire des dessins beaucoup plus simplement. Après, il manquera juste de pouvoir apprendre à mettre cette forme-là en perspective et puis, vous pourrez commencer à tracer la silhouette dure comme je l'appelle dans le cours. et voilà, on verra d'autres techniques issues de ce cours-là que je présente dans les prochaines vidéos et voilà, si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et puis, partagez la vidéo et puis, en attendant, je vous souhaite de faire de beaux dessins et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine démo. Ciao !